On va passer dans quelques instants à la finale de l'Arcapulie Masculine. On va passer dans quelques instants à la finale de l'Arcapulie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui est plus jeune et qui, depuis deux ans, revient bien à gagner la finale de la Coupe du Monde cette année. Alors les deux Américains nous ont privés de français. Pour Braden, c'était au quart de finale puisqu'il s'est imposé face à Pierre-Julien Deloche et pour son ami Chris Schaaf. C'était en quart de finale également face à Adria Bontier. Chris Schaaf qui a dû aller jusqu'au barrage à 148 pour déminer le français. Il y avait deux français en quart, malheureusement on n'a pas pu en avoir un sur ce tableau. Là, c'est surprenant. Chris Schaaf, il démarre. Il arrive aussi, lui, à passer des fois à côté de ses matchs. Derrière, il avait été très fort aux championnats du monde en salle et il va être en demi-finale, je crois, où il était passé complètement, ou en quart ou demi, je ne sais plus, complètement à côté, comme il vient de le faire sur cette première volée. On va voir. Et Braden, la Galician, qui est à 29 ou 30, inconfirmé. C'est pas sûr, la dernière flèche, on va attendre. Plus un 9, enfin il sera devant. Braden, qui a battu en demi-finale Mike Schlosser à coup de 150. Ça s'est joué au barrage 150 chacun. Voilà, et c'est Braden qui a gagné le barrage. C'est un tireur qui a eu un petit passage à vide dans les années 2014, 15, qui est vraiment bien revenu. L'année dernière, il était à nouveau sur les podiums. C'est aussi, je ne pense pas me tromper en disant que c'est l'archer qui a le plus de médaille individuelle en manche de coupe du monde. Une belle longévité. Il a été médaillé au championnat du monde FITA en 2003 à New York, chez les seniors, alors qu'il n'était que junior. Et vous voyez que 16 ans après, il est toujours là. Professionnels tous les deux, bien évidemment. C'est bien confirmé, 29 points, donc un point d'avance. Il faut se remettre dans le 30 tout de suite pour montrer à son adversaire qu'on ne doute pas. Là aussi, on est sur deux styles un peu différents. En tout cas, les deux assez culture américaine, c'est-à-dire un tire vraiment d'engagement assez rapide, assez explosif quand ça part. On a vu un mouvement sur le décocheur, ça glissait. Donc il a forcé le départ. En fait, il sentait que le point partait et il a forcé le départ. Il faudra attendre. Oui. Petite option sur un 9 peut-être quand même. Ça bouge, on sent que c'est... Voilà. Là aussi, 9. Il y a beaucoup. Oui, elle est difficile, j'ai envie de dire, cette finale. C'est assez... Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le premier match de la journée. C'est un match de finale. C'est un match pour l'or. C'est un match pour Tichek, sympathique aussi, pour ces archers-là. Ce qui est fou, c'est qu'évidemment, vous les mettez dans une salle... Ils peuvent être une semaine sans faire de 9. Voilà. Ils sont capables de faire que des 10 pendant une semaine d'entraînement. Et puis, voilà. Là, vous êtes capables de voir 3-9 en 6 flèches. Et oui, mais en même temps, à la fois le 10 est gros quand l'archer est bien dans sa tête, et à la fois le 10 est petit quand il commence à se crisper, à douter un petit peu, à moins se libérer, moins prendre de risques, moins d'engagement. Du coup, ça bouge un petit peu, on subit un peu le poids de l'arc. Et puis là, le 10 devient vraiment petit. Alors, on voit Braden qui cherche un petit peu d'air, un peu de respiration. 56-57, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre, bien sûr. C'est le propre d'une finale. C'est un match particulier, une finale. Et souvent, ça peut partir dans les deux sens, dans du 150 partout, comme dans du 145-146. Ceux qui nous suivent d'année en année, connaissent ces belles images, connaissent la règle et le fonctionnement. Quand le tir se met en place, les 10 sont propres. Il faut juste... Un petit peu bas. 10. Parfois, là, je ne sais pas, ce sont des infos qu'on ne peut pas vous donner, malheureusement. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop les déranger quand même. Mais parfois, l'éclairage spécifique sur ce tir de finale avec des spots... Des spots... C'est en le neuf, c'est ça ? Oui, ça c'est un neuf. Avec des spots orientés sur les tireurs pour que le reste de la salle soit noir, parfois ça perturbe un petit peu la visée. Et du coup, on cherche un petit peu plus les alignements scope-visette. On cherche un petit peu plus et c'est au détriment de la qualité du tir. Alors, quand il y a un peu de doute, s'il y a en plus quelques petits parasites comme ça qui se rajoutent... Des fois, ça explique aussi ces décalages de... En soi, ce ne sont pas des paramètres gênants, c'est juste des paramètres qui viennent un peu perturber le tireur qui doute un petit peu. Et ça accentue les écarts. En tout cas, c'est serré, ça c'est... C'est serré, mais c'est vrai qu'on aurait espéré mieux en termes de scoring. Après, voilà, ça n'empêche que ça peut être une belle finale, un beau finish. On sent... Bon, pour bien connaître ces deux archers, Braden plus particulièrement, d'habitude, il est un petit peu plus libéré. Il a plutôt tendance à faire partie de ces tireurs qui sont capables de jouer. Là, on voit aussi la tête un peu interrogative, des expressions interrogatives de Christian. Braden est habitué à jouer normalement un petit peu avec le public. Il aime bien ça, aller chercher les 10 et faire monter un petit peu la sauce, comme on dit. Alors, il ne comprend pas trop, mais c'est bien 28 qui ont été dans 29. Voilà, deux points d'écart. Vous venez de constater. On attend des soucis techniques, hein, juste dedans. Que les feux se mettent bien du bon côté. C'est pour ça que l'arbitre s'agite un petit peu. Allez, c'est reparti. C'est à mon dernier volet de cette finale. Ça, c'est aussi des flèches tout à fait dans le timing. En plus, le trou est fait sur la cible, donc le point vient plus facilement se poser dessus. Vous le voyez là aussi, quand il y a un petit point noir sur le blason, ça consolide la visée. Voilà, volet parfaite. Applaudissements. Cette flèche laisserait deux points d'avance si elle arrive au 10. Et voilà, c'est le cas. Toujours deux points d'avance en faveur de Braden. C'était important de montrer, de répondre à Krzysztof parce que si jamais il avait terminé 29, ça faisait qu'un point. Et là, un point, ça repascule vite pour aller sur un barrage. Deux points, ça devait être un petit peu plus de marge de manœuvre pour Braden. Et surtout, il a montré à Krzysztof qu'il avait des arguments pour répondre à chacune de ses attaques à coup de 10, à cette dernière volet qui se précise. Beaucoup de concentration pour Braden, respiration. Oui, parce qu'on sait que tout peut se passer dans cette dernière volet, étant donné les allers-retours en termes de niveau de jeu. Oui, il n'est pas à l'abri de se faire reprendre les deux points qui l'emmèneraient au barrage. Ce ne serait pas impossible. Ce ne serait pas impossible. Il faut d'abord que Krzysztof fasse comme la volet précédente son mesure d'attaquer par 10 à chaque flèche. Il faut essayer d'imposer. Voilà, c'est fait. Le premier blason est propre. Voilà, les premières flèches. La réponse immédiate, là aussi, sur le même niveau de précision. Du coup, ça remet un peu plus de pression sur Krzysztof. Parce que deux points, deux flèches. Un point, deux flèches. Un 10 et peu. Et c'est un 10. Un petit peu le même scénario que sur le match contre le Français en quart. Il était allé chercher le 10. On va voir si Braden... Ça bouge, on voit. Ça va être dur à aller chercher. Et c'est bon. C'est un 10 néanmoins. Voilà. Une finale qui se joue à un point. Un match serré avec des incertitudes néanmoins. Et une victoire de Braden pour cette épreuve masculine d'Arcapouli. Voilà. C'était un match très final. Un très typé final. Beaucoup de tension. Effectivement, un niveau de performance pas à la hauteur des autres matchs qu'ils ont produits. On se rend compte que vous faites 5,98 en 60 flèches et vous faites un match à 144. C'est qu'évidemment, les éléments ne sont pas les mêmes. Voilà. Moi, je vais vous abandonner. Fabrice. Vous allez nous laisser. C'était convenu. On ne l'avait pas dit aux gens parce qu'ils restent. Non, c'est la surprise. Mais quand on va leur dire qui arrive, c'est sûr, ils vont rester. Et puis, ils vont appeler leurs amis. Ils vont appeler leurs amis. Alors, en tout cas, bonne continuation à toutes et à tous. Et on va se retrouver dans quelques instants avec Jean-Charles Valladon, vice-champion olympique à Rio. A tout de suite.